Merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation. Je suis Caroline Brun, je vais présenter un projet un petit peu appliqué autour de l'extraction d'informations dans les textes, avec un concept qu'on a appelé « semantic context path », donc je dirais SCP dans la présentation, je ne vais pas traduire en français, donc un concept un petit peu nouveau pour faire de l'extraction d'informations. Alors, mes slides ne défilent pas, donc c'est un problème. Voilà, donc je donnerai d'abord un petit peu de contexte autour de l'extraction d'informations, et puis je présenterai plus précisément ce qu'on a fait nous dans ce domaine, avec donc les fameux SCP que nous proposons. Je décrirai l'implémentation d'un système que nous avons conçu depuis le début à la fin, on va dire un système complet. Et puis, je montrerai l'application qu'on a envisagée sur l'exploration de revues utilisateurs autour de points d'intérêt, donc restaurants, parcs d'attractions, etc. Et si j'ai le temps, il y a une petite démo de cette application qui dure quelques minutes, on verra en fonction du temps. Voilà, donc un peu de contexte. Si on parle des big data, en fait, d'après l'IDC, il y a environ entre 80 et 90 % des données générées chaque jour qui sont non structurées. Et justement, c'est le but de l'extraction d'informations, c'est-à-dire de partir de données non structurées, donc ici, en l'occurrence, de données exprimées en langage naturel, et d'aboutir à une représentation structurée. C'est une tâche qui est assez essentielle pour pas mal d'applications, comme les systèmes de questions-réponses, la complétion des bases de connaissances, la détection des événements. Il y a aussi beaucoup d'applications dans les domaines comme le domaine médical, par exemple. Et il y a deux grandes familles de méthodes qui sont les méthodes supervisées, donc supervisées qui utilisent des données annotées par les humains, par les humains généralement, mais qui utilisent des données annotées. Et les méthodes non supervisées qui cherchent à découvrir l'information directement à partir des données brutes. Et dans cette présentation, moi, je m'intéresse, on s'intéresse plutôt aux données, aux méthodes supervisées. Donc, rapidement aussi, les sous-tâches, et assez classiquement, les sous-tâches principales de l'extraction d'informations. Tout d'abord, la première étape, on va dire, c'est la reconnaissance des entités nommées, ou plus généralement, des concepts qui sont intéressants pour l'application visée. Donc ici, par exemple, on va essayer de détecter que Missy Céline, c'est une personne, que Paris est un lieu. L'extraction de relations entre ces entités. Donc ici, supposons qu'on ait découvert que Bill est une personne, et IBM, une organisation, la relation qu'ils... Il faut essayer de découvrir la relation qu'ils entretiennent entre eux. Donc, ici, le workforce. Il y a aussi une sous-tâche qui consiste à extraire des événements, c'est-à-dire ici, c'est de structurer, en fait, à partir de textes, les rôles thématiques de l'événement, c'est-à-dire, ici, dans cet exemple, le verbe principal au prédicat, c'est break. Ensuite, on a un agent, un patient, un instrument. Il y a aussi une sous-tâche intermédiaire qui est la résolution des chaînes de co-référence. Donc ici, par exemple, il était intéressant de pouvoir repérer, détecter que le pronom « chi » co-réfère, en fait, est en relation avec Missy Smith. Et donc, c'est une étape qui permet d'aider pour l'extraction d'informations. Dans cette présentation-là, aujourd'hui, moi, je vais me concentrer plutôt sur les deux premières sous-tâches qui nous ont particulièrement intéressés dans ce projet. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on s'intéresse aux méthodes supervisées pour ce projet. Et en fait, ces méthodes-là, donc supervisées, c'est-à-dire avec de l'annotation, de l'étiquetage humain qui aide l'apprentissage, ces méthodes-là donnent les meilleures performances, mais évidemment, la contrepartie, c'est qu'il y a un coût au niveau de l'annotation humaine qui est assez important. Et au plus, on veut extraire de l'information fine, au plus, c'est compliqué d'annoter et coûteux. Et c'est aussi d'autant plus difficile à adapter à de nouveaux domaines. Donc, nous, on a essayé de réfléchir à un moyen pour pallier ce problème, en tout cas une partie de ces problèmes, en proposant donc les SCP, Sématiques Context Pass, pour représenter en fait l'information à extraire. Donc, ce que je vais décrire à présent. Voilà. Donc, ça, c'est lorsqu'on fait de l'extraction d'entités nommées et de relations entre entités nommées, c'est la représentation classique qui est faite sous forme de graphe. Nous avons les mentions, par exemple ici, Taekwondo qui est annotée comme sport, comme une entité de sport, classe qui est annotée comme une entité de training, etc. Donc, ça, ce sont les mentions qui sont annotées en entité, on va dire. Et ensuite, on crée des relations entre ces entités. Donc, ici, on voit que, par exemple, l'entité Time Value, qui est Friday Night dans le texte, est en relation avec training pour As Time, à la relation As Time entre training et donc time. Donc, ça, c'est la représentation classique sous forme de graphe. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est une approche à base de SCP, ou Semantic Path Labels. Donc, en fait, tout simplement, l'idée est d'encoder les chemins sémantiques directement dans les étiquettes associées aux mentions dans le texte. Donc, par exemple, ici, l'entité Friday Night, qui classiquement serait annotée comme une entité de temps. Eh bien, ici, on la surcharge avec l'annotation qui correspond à sa relation avec le sport, en fait, le sport training. Donc, les étiquettes sont surchargées, ce qui permet d'encoder directement, en fait, le contexte dans l'étiquette. Donc, du coup, on peut utiliser des méthodes classiques d'extraction d'entités nommées, puisque nous avons des étiquettes simples, pas de relation a priori à extraire. Mais déjà, c'est plus complexe que les entités nommées simples, puisque comme on a une hiérarchie, on peut encoder des types sémantiques très fins pour les entités. Et de plus, comme je le disais, on peut aussi encoder directement, en fait, les liens qu'entretiennent ces entités entre elles dans le texte, en utilisant cette surcharge, finalement, sémantique des étiquettes. Donc, ici, je donne un exemple. Nous, on s'est intéressés à l'extraction d'informations dans des revues utilisateurs sur des points d'intérêt. Donc, ici, on a un cinéma, et ça, c'est un commentaire utilisateur concernant ce cinéma, un commentaire réel. Et donc, vous voyez les différents SCP qui vont annoter les mentions dans le texte. Donc, par exemple, si on regarde la dernière mention, qui est E-dollar, ce n'est pas juste un prix, mais l'étiquette encode le fait que ce soit relié à food. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, si on lit le texte, ce prix-là est relié à hot-dob. Par contre, ici, est une propriété, en fait, du prix, mais de l'entrée du film, du cinéma. Et donc, du coup, il est relié à show and exhibition. Donc, ça, c'est une annotation en SCP. Donc, à partir, une fois qu'on a décidé de travailler ainsi, on a implémenté un système qui permet d'extraire de l'information à partir de ces revues utilisateurs. Donc, lorsqu'on, quand on part de zéro, on a plusieurs étapes à réaliser pour créer un système d'extraction d'informations. Tout d'abord, il faut définir précisément le schéma d'annotation. Donc, le schéma d'annotation, c'est celui qui décrit, c'est ce qui décrit formellement, en fait, la hiérarchie des classes et des relations qu'elles entretiennent entre elles, ainsi qu'avec leurs attributs. Donc, en ce qui nous concerne, comme je vous disais, on a travaillé sur les points d'intérêt. Donc, on a fait une analyse linguistique des commentaires et on a cherché à extraire un schéma sémantique qui couvrirait au mieux les informations, disons, intéressantes si on souhaite visiter un point d'intérêt. Donc, ici, vous voyez qu'on a abouti quand même à un schéma sémantique assez complexe puisqu'il y a 40 classes, mais comme les SCP, en fait, encodent les chemins dans les classes, on arrive quand même à une combinatoire à la fin qui nous donne 185 étiquettes. Donc, 185 étiquettes pour annoter de l'information, c'est déjà assez considérable. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les deux bulles en bas, en grisé, time et paiement, en fait, sont des classes qui peuvent se brancher presque à tout niveau. Donc, on a un peu plus de temps et ensuite, quand on crée un système d'extraction d'informations, il faut préciser un guide d'annotation qui va permettre aux annotateurs humains d'annoter précisément en fonction du schéma sémantique que je viens de présenter. Donc, c'est une partie qui est assez importante puisque tout d'abord, il faut définir qu'est-ce qu'on entend par classe sémantique. Par exemple, ici, un frisbee, on peut décider de l'annoter comme sport, mais aussi comme activité récréative, par exemple, il y a des choix à faire. Est-ce que lunch, c'est directement nourriture ou plutôt un service ? Donc, il faut déjà définir ça. Et plus complexe encore, quand on annote des mentions, comme c'est notre cas, il faut définir les frontières de ces mentions. Donc là, par exemple, dans la première phrase, est-ce qu'on annote every Friday content value ou juste Friday ? Ce sont des choses à décider. Alors, quelquefois, c'est guidé par la sémantique, mais quelquefois, il faut trancher. Et c'est assez important parce qu'on doit pouvoir fournir ce guide d'annotation à des personnes qui vont devoir annoter et, dans l'idéal, tout annoter de la même façon. Donc, ce qui est rarement vrai dans la réalité. Voilà. Et ensuite, une fois que ça est mis au point, il y a le processus d'annotation manuelle, des données, basé sur le schéma et sur les annotations. Donc, nous, on a utilisé des datasets issus d'une plateforme de médias sociaux sur des points d'intérêt. Donc, on a sélectionné les plus fréquents, c'est-à-dire les restaurants, les lieux récréatifs et les lieux culturels. Et comme je l'ai dit au début, l'intérêt d'utiliser des SCP pour annoter, c'est qu'on peut annoter un petit peu comme des entités nommées. Cependant, j'ai également dit qu'on arrivait à 185 étiquettes. Donc, c'est beaucoup. C'est compliqué pour un annotateur humain d'annoter avec 185 étiquettes. Du coup, nous avons mis au point un outil interactif d'annotation qui utilise le modèle que je présenterai après, le modèle d'extraction, pour aider l'annotateur. Ce qui se passe, c'est que l'annotateur commence avec cet outil interactif à sélectionner des éléments de texte et à associer des étiquettes. Et ensuite, il peut entraîner ce modèle pour améliorer les choses. C'est-à-dire qu'après, une fois l'entraînement fait, le modèle va lui proposer directement une annotation en en donnant les 185 étiquettes la plus probable et la moins probable. On a fait une petite étude et on a regardé, pour l'anglais en tout cas, au bout de 500 commentaires annotés, le modèle propose la bonne étiquette en premier dans 64 % des cas. Ce qui fait que ça réduit grandement l'interaction humaine, il n'a plus qu'à agir que sur le reste. Et on a montré aussi que dans 85 % des cas, l'étiquette était, au bout de 500 commentaires annotés, l'étiquette était dans les dix premières, ce qui simplifiait évidemment le travail. Donc ça, c'était une partie importante du travail, d'améliorer, d'aider en fait à la notation humaine. Nous avons pu annoter des données, donc pour l'anglais et le coréen, donc issu de la même plateforme, mais anglais et en coréen. Donc évidemment, pour entraîner un modèle, ce dont je vais parler après, on a besoin d'un corpus d'entraînement sur lequel le modèle va être appris et un corpus de tests sur lequel le modèle va être évalué. Évidemment, ces données sont complètement disjointes. Donc ici, vous avez quelques statistiques autour des mentions annotées, par exemple, le nombre de documents, le nombre des mentions, c'est-à-dire le nombre de mentions d'entités dans le texte qu'on a annoté. Donc je précise ici qu'on voit que le nombre d'étiquettes est un peu plus grand que le nombre de mentions parce qu'en fait, c'est du multilabel, c'est-à-dire qu'une même mention peut avoir plusieurs étiquettes associées. Voilà. Donc, généralement, quand on fait de l'annotation comme ça manuel, on essaie de mesurer l'accord inter-annotateur, c'est-à-dire la fréquence finalement à laquelle les annotateurs sont d'accord. Donc ici, on a utilisé pour l'anglais parce qu'on était deux, la mesure de Krippendorf qui est une mesure assez classique et on a abouti à un accord qui est plus grand que 0,8 qui est considéré comme un accord satisfaisant ce qui fait que ça fait sens d'apprendre un modèle sur des données qui ont cette qualité-là. Voilà. Concernant le coréen, on a embouché un spécialiste d'annotation, il était seul, donc on n'a pas d'accord inter-annotateur. Voilà. Juste pour illustrer un petit peu, voilà, on est à la liste des étiquettes en fait en abscisse du graph et du coup, on voit qu'en moyenne, on a 47 exemples par étiquette. Pour le coréen, c'est très proche pour l'anglais de toute façon, mais on voit que c'est très, très déséquilibré. Il y a une longue queue en fait et à la fin, on a 25 % des cas où il y a seulement un à trois exemples d'annotation. Donc, ce qui fait que pour un modèle, on est vraiment dans des conditions de few shot learning. Et puis, on s'est intéressé à une petite étude comparative entre les types d'étiquettes entre l'anglais et le coréen et on voit sur ce schéma que c'est très proche en fait, ça suit vraiment les mêmes cours excepté pour deux choses qui se distinguent un petit peu. Donc, pour l'anglais, on a beaucoup plus de mentions qui concernent les activités récréatives alors que pour le coréen en jaune, on a beaucoup plus de mentions qui concernent les aspects de régulation, ce qui est autorisé ou interdit dans un point d'intérêt. Voilà, donc ça, c'est la première partie qui n'est généralement pas beaucoup discutée, donc sur la création vraiment des données pour faire la notation. Ensuite, je vais parler de ce qu'on a fait pour développer un modèle d'extraction. Donc, ça, c'est plus classique. Donc, notre modèle, en fait, est un modèle basé sur du deep learning. En fait, on utilise un token, un encodeur de tokens ou de mots, on va dire, pour simplifier, qui est un modèle contextuel comme à la BERT, ce qui va nous donner pour chaque token des vecteurs contextuels qui sont ensuite utilisés. Le modèle qui derrière est assez classique, c'est de la classification de ces tokens. Alors, il y a une petite particularité, c'est que non seulement on cherche à classifier les tokens avec le chemin complet, le SC pernentier, mais aussi, il y a un double objectif, donc on cherche aussi à le classifier avec les classes qui le composent, ce qui permet quand même de généraliser un peu. Ce double apprentissage permet de généraliser, parce que si vous avez un élément qui contient time value, il y a quand même une sémantique commune, même si c'est rattaché à des éléments différents. Donc, c'était l'intérêt de faire ce double apprentissage, ce double objectif. Juste un mot sur justement l'encodeur que nous avons utilisé. Donc, c'est quelque chose d'assez similaire à BERT, qui est le plus connu dans sa catégorie, on va dire, mais c'est XLM Roberta, en fait, et qui a une particularité, c'est que c'est un modèle multilingue qui a été entraîné sur 100 langues différentes, ce qui fait que, en fait, c'est un modèle qui est capable de généraliser sur des données, même s'il ne les a pas vus lors de l'entraînement, ce qui est assez intéressant. Et la particularité de ces modèles, c'est qu'ils donnent une représentation contextuelle de l'entrée, donc de la séquence de tokens. Un token donné, en fait, n'aura pas la même représentation vectorielle selon le contexte dans lequel il apparaît. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et ces modèles-là sont maintenant l'état de là, en fait, dans toutes les applications de traitement automatique de la langue. Donc, voilà. Alors, ensuite, une fois, comme on a notre corpus qui est divisé en entraînement, qui a été utilisé pour apprendre ce modèle, on l'évalue. Donc, ici, en fait, on a évalué le modèle appris sur l'anglais, sur le test anglais. Donc, ici, on a la moyenne de 10 expérimentations qui est faite et le meilleur. Et, en fait, ce meilleur système, comme je l'ai dit, on utilise un modèle d'encodage multilingue. Donc, on peut évaluer le modèle appris sur l'anglais, sur le coréen. Donc, on a pris le meilleur modèle et on a évalué. Donc, ici, on voit les résultats. Même chose pour le coréen. Donc, on peut évaluer le meilleur modèle coréen sur l'anglais et là, ce sont les résultats sur le test coréen, bien sûr. Et on peut aussi faire de l'apprentissage en concaténant le dataset de l'anglais et le dataset du coréen et c'est là qu'on a obtenu le meilleur résultat. Donc, ce sont des résultats qui, compte tenu du nombre d'étiquettes, sont relativement satisfaisants. Ce n'est évidemment pas 100%, mais c'est plutôt satisfaisant. Donc, ici, je présente un exemple d'extraction pour l'anglais. Donc, vous avez le texte en entrée à gauche pour un parc à Madrid et du coup, l'extraction, la sortie du système. on voit les mentions, les différentes mentions qui ont été extraites qui correspondent à des SCP. Donc, ici, Recreation and Sport Lock extraites avec un score de confiance. Voilà. Donc, comme je le disais, on peut appliquer ce modèle sur l'anglais, sur le coréen, bien sûr, mais aussi sur le chinois, par exemple. Donc, là, moi, je ne peux pas trop juger les résultats. Et, par exemple, aussi sur l'arabe, comme on avait un locuteur dans l'équipe, qui montre, en fait, qu'effectivement, ça extrait, par exemple, les aspects de régulation avec Taking Picture qui est le sujet et Forbidden qui est la Regulation Value. En plus, c'est assez intéressant dans la mesure où ces étiquettes-là sont peu fréquentes dans les corpus que ce qu'ils soient coréens ou anglais et qu'on est quand même capable de retrouver ça dans un corpus non vu pour l'arabe. Donc, c'était assez intéressant comme résultat. Donc, une fois qu'on a développé ce modèle, on a décidé de faire une petite application, on va dire, pour l'exploration des revues utilisateurs en partant du principe que les méthodes existantes ne sont pas forcément très… il y a peut-être des petits problèmes dans ces méthodes. Alors, pourquoi ? L'exploration, comme par exemple Google Maps, l'exploration à partir de termes présélectionnés qui est proposé par Google, on n'a pas de… par exemple, on n'a pas de sémantique, de regroupement sémantique entre des éléments comme « jacket » et « sweater ». Ici, on voit que le mot-clé qui a été exprès c'est « jacket », mais tout ce qui correspond à « sweater » ne sera pas couvert. Alors que nous, on fait des regroupements sémantiques. De la même façon, « dress warmly » ou des choses, des termes qui sont… pardon, des expressions qui ne sont justement pas des termes nominants ne sont pas couvertes. Et puis aussi, il y a beaucoup de choses qui manquaient, on a trouvé comme les prix, y a-t-il… est-ce adapté aux enfants ? Ce genre de choses qui ne sont pas couvertes. Alors, l'autre méthode, c'est la recherche par mots-clés. Donc ici, il n'y a pas de limitation, évidemment, mais par contre, c'est à l'utilisateur de trouver les bons mots-clés. Il peut avoir besoin de faire plusieurs requêtes et puis ces requêtes peuvent échouer. Donc, il peut y avoir une certaine frustration dans la recherche par mots-clés. Et puis alors, chez Naver, pour le NaverMap, le NaverPlace, ici, l'exploration de ces revues est faite à partir de catégories, un petit peu comme nous, mais par contre, ce sont des catégories plates. Donc ici, l'accès est rapide, ça améliore la navigation par un terme pré-sélectionné, mais elles ne sont pas structurées, ces catégories. Donc, par exemple, dans la catégorie prix, on aura les prix, ça mélange tout type de prix. Donc, pour le coup, on a proposé d'utiliser la méthode basée sur les SCP pour faire de la navigation à partir de notre schéma hiérarchique qui encode en fait la différence entre un prix pour le paiement pour l'entrée au POI et puis le prix pour la nourriture et tout ça. Donc, pour nous, c'est encodé dans des schémas sémantiques différents. Et du coup, on a aussi proposé une interface dédiée à base de Sunburst, c'est-à-dire ça représente la hiérarchie et les classes les plus hautes dans la hiérarchie sont au milieu et ensuite elles sont raffinées. Et quand on passe la souris sur ces différentes parties, sur le Sunburst, on voit les catégories. Donc, ici, par exemple, Great art during the day and DG in the evening. Donc, ça correspond à un choix à exhibition et ça donne le temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour la démo ou si peut-être qu'on est un peu tard. Je ne sais pas. C'est quatre minutes. On peut? On peut? Elle dure quatre minutes. ...of the semantic exploration of user reviews in points of interest. We begin by exploring POIs in San Francisco. We first select POI types, arts and and entertainment and outdoor and recreation. Language, English. ... ... ... ... ... ... ... ... ... that are instantiated in the reviews. Indicate several time values for the entire visit as well as for each type of activity in the cathedral. In this category, split bits of the reviews are displayed indicating the identified terms. In the cathedral, we even find a sport activity, a yoga class. In the library. Around 6.15 p.m. Associated for reviews are also accessible. Also proposes temporary exhibitions created by resident artists. Anne Patterson or Keith Haring. They present shows on Thursday. Provide time recommendations for a general visit of this cathedral. If they want to choose one out of similar POIs, she or he can explore if they like the food or if the POI is suitable for their companion. For example, Hotel Byron seems to be specialised in wine. It was also mentioned that it's a nice place to come with your date. Let's see that a lot of information is available about most POIs. Let's explore the National Museum. We can also get informed about what types of show and exhibition events are mentioned in the reviews. It's also mentioned services offered on site. Price value for some of the services offered. Price value for the overall visit. Price value for the Korean It was verified by the person who spoke the language. On a proposed this method for exploration of the reviews. donc à partir de SCP, nous avons proposé une implémentation un peu complète de ce système d'extraction d'informations pour l'anglais et pour le coréen. Et donc, ce qui était très intéressant, en fait, c'est finalement, ce qui n'était pas prévu au départ, c'est qu'on a fait une évaluation quantitative sur l'anglais et le coréen, mais on s'est rendu compte que le fait d'utiliser un modèle large multilingue donne des résultats intéressants, en tout cas pour l'instant du point de vue qualitatif, sur toutes sortes d'autres langues. Et ce n'était pas tout à fait prévu initialement, et c'est, je trouve, quelque chose d'intéressant qui est sorti de ce projet. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et s'il y a des questions, merci. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que ça ne se fait plus en Zoom. Si on a fait quelques questions, avant d'essayer d'attendre à la question, tu peux peut-être... Le temps de la question, c'est ça, voilà. Il y a une question à lui, mais peut-être que ça va commencer par ça. Oui, je l'ai pas dit. Non, non, en fait, les SCP sont vraiment les étiquettes, comme ce serait, par exemple, si on faisait un classifieur de noms de personnes, le SCP en entier est considéré comme une étiquette. Et on a aussi considéré les parties du SCP, donc les différentes classes qui le composent, comme objectifs d'apprentissage. Donc, le système cherche en même temps à classifier la mention comme SCP, mais aussi comme un ensemble de classes. Donc, ce sont les étiquettes, ce sont les objectifs, en fait, du modèle. Sans pouvoir réduire ce travail, est-ce que, finalement, ça n'a pas un peu d'actif, le droit ? Oui, quelque part, c'est ça. Mais si tu veux, ça permet, au niveau de la notation, ça permet de simplifier beaucoup la notation, comme on l'a vu. Et je pense qu'un système classique avec relation, enfin, basé sur le graphe standard, avec la complexité qu'on a encodée dans ce graphe aurait été vraiment très, très compliqué à noter. Alors que là, en aidant un petit peu l'annotateur avec un modèle qui est interactif, ça nous permet quand même d'avoir cette richesse au final. Mais je suis d'accord avec toi, l'idée, c'est d'aplatir les choses. Ce qui est cité, là, par Arnaud, c'est sur des travaux qui basent vraiment en fait une graphe, quoi. Et ce n'est pas le plus bon cas. Non. C'est vraiment une différence fondamentale. Non, non, il n'y a pas de graphe en entrée, il y a juste le texte, en fait. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai une question sur la distribution de fréquence des étiquettes. Oui. Alors là, les étiquettes la plus fréquente, c'est food. C'est-à-dire, ce sont tout ce qui est cité dans les restaurants, comme les plats, etc. Donc déjà, les restaurants, c'est essentiellement ça qui est cité dans les revues de restaurants. D'accord. Ça explique ça. Donc, c'est des trucs spécifiques à votre jeu de données, et pas des jeux de plus larges comme tout ce qui est l'indication temporelle. Pour les consulter, c'est moins spécifique pour votre donnée. Mais la question, en fait, précisément, c'est est-ce que tu penses que c'est dur à votre jeu de données ? Ou est-ce que c'est un phénomène plus général ? Et que finalement, c'est transparent. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observerait, quoi qu'on regarde ? Quoi qu'on regarde, je ne pense pas. Mais dans des données, on va dire, similaires, équivalentes, parce que là, ce sont des données, oui, je pense qu'on ne peut pas trop généraliser. J'étais en train de penser à des données, par exemple, dans le domaine médical, je pense qu'on ne pourrait pas généraliser comme ça. Donc, mais peut-être, probablement que dans des cas d'usage relativement proches, oui, on aurait un peu le même phénomène. Merci. Moi, j'ai quand même toute une question. Raphine, donc, tu as dit, c'est intéressant, c'est qu'on peut-être de l'entente des larmes, pré-entrer par ailleurs sur nos tâches. En fait, on n'a même pas fan-tuné, par exemple, pour l'arabe ou le chinois. C'est fan-tuné sur le coréen et sur l'anglais, parce qu'on a les données. Mais sinon, il est juste appliqué de façon brute des coffrages sur les autres. Et c'est ça qui était quand même assez fascinant. Tu peux prendre ce modèle qu'on a entraîné sur le chinois, et lui-même, le classifiant derrière. Oui. Vous avez des résultats qui sont quoi ? Alors, encourageant, on n'a pas de résultat quantitatif, comme je le disais. Et donc, les locuteurs qui parlaient un peu les langues, une personne qui parle anglois, etc., ils ont regardé quelques revues, ils ont dit, mais c'est épatant, ça marche vraiment pas mal. Donc, voilà, directement sans... Et surtout, l'exemple que j'ai montré pour l'arabe, c'était vraiment pour des classes qui sont vraiment peu fréquentes. Pour le coup, elles sont quelque part dans la queue, là. Et donc, c'était ça qui était encore plus intéressant. Merci à vous. Merci beaucoup à l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 temps je peux prendre? 30 minutes? Bon, je vais essayer de tenir dans 30 minutes, j'ai des choses où je peux passer assez rapidement. Je vais parler de la traduction automatique, des représentations internales. Je vais d'abord faire une bref introduction à la traduction automatique, présenter quelques approches, comment elles ont évolué au fil de temps, comment on a adressé le problème de la traduction automatique. Ensuite, je vais aller directement au modèle multilingue de la traduction, donc les modèles qui essaient de se rédiger plusieurs langues en même temps. J'ai aussi une partie sur les modèles multilingues préentraînés, les modèles de langue, notamment le modèle XLMR dont Caroline avait parlé. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps d'en parler, mais vous me dites après si on a le temps d'y passer. Donc, sur l'émergence des représentations interlangues dans ces modèles-là. Donc, commençons. La traduction automatique, elle date un peu. Donc, la première mention date de 1933, ou même avant les ordinateurs, où un inventeur russe a déposé un brevet proposant une machine à taper, où tu tapes les mots et tu le traduis en même temps. Ensuite, un autre milestone important, on va dire, dans la traduction automatique, c'est le Georgetown Experiment. Donc, c'est l'expérience faite par l'université de Georgetown et IBM, où ils avaient essayé, ils avaient démontré en fait le système qui traduit automatiquement les 60 phrases des articles scientifiques publiés en russe vers l'anglais. Donc, ça, c'est eu beaucoup de succès et ça a déclenché beaucoup de financement dans le domaine de recherche de traduction automatique. Et donc, on va apprendre que les auteurs de cette expérience, ils disaient qu'ici trois ou cinq années, le problème sera résolu. Nous sommes en 2021, on sait que le problème est toujours là, qu'on fait toujours de la recherche dans ce domaine-là. C'est le numéro 3 en nombre de soumissions dans les plus grandes conférences de NLP. Donc, il y a encore du recherche à faire. Comment est-ce qu'on avait essayé d'adresser ce problème-là? Donc, ça, c'est le slide de Iconic Translation qui montre trois grandes étapes, disons, dans ce domaine de recherche. D'abord, on avait essayé d'adresser ça avec les modèles rule-based. Ensuite, au début des années 90, on a commencé à essayer des approches statistiques. Et ensuite, il y a les approches neuronaux qui sont apparues, qui sont en fait statistiques aussi, mais c'est plus l'architecture, le modèle derrière qui a changé. Donc, d'abord, les rule-based. Les rule-based, il y avait plusieurs approches. Je voulais juste vous montrer ce fameux triangle de Bokoa qui classifie ces différents approches à la production. Donc, les deux extrêmes, c'est Direct Translation, où on dit que c'est très facile. On transforme directement la forme de surface source en forme de surface target. On n'a pas besoin de transformer la représentation de départ, mais par contre, cette phase de transformation de la langue source vers la langue target, elle est beaucoup plus compliquée. Et un autre extrême, c'est le modèle interlingue, où on transforme la phrase source, les formes de surface source vers la représentation indépendante de la langue. Et ensuite, on génère à partir de cette représentation indépendante de la langue vers la langue target. Et du coup, ce transfert, il se fait en fait par quelque chose qui est par monolingue. Donc, ici, on a juste la transformation, l'analyse, et ici, on a la génération. Et après, il y avait plusieurs approches qui étaient quelque part au milieu, qui étaient plus faciles, plus réalistes. Mais donc, cette idée d'interlangue, c'était une sorte de graal de la traduction automatique. Il y avait beaucoup de travaux qui avaient essayé de développer ce modèle interlangue. Parce qu'une fois qu'on le fait, c'est beaucoup plus facile de rajouter de nouvelles langues, par exemple, parce qu'il faut juste ces axes mondiales. Ensuite, dans les années 90, avec le temps, les ressources computationnelles sont devenues beaucoup plus accessibles. Avec le temps, on a aussi accumulé les textes déjà traduits. Donc, on se dit, les gens se sont dit, on peut essayer peut-être d'apprendre à partir de textes déjà traduits. Le modèle apprendra automatiquement comment faire la traduction. Donc, ça a été formulé comme le problème d'apprentissage statistique. Donc, on a besoin d'apprendre la probabilité de la phrase E, qui est la phrase en anglais, à partir de la phrase F, qui est la phrase en foreign language, le français ou ce qu'on veut. Donc, ça, c'est la phase de training et la phase de décodage sera, du coup, donc, trouver le argmax de cette probabilité. Après, c'est évidemment un problème très compliqué parce que cette probabilité, on a le nombre de phrases infinies en français comme en anglais. Donc, pour définir cette probabilité, il faut décomposer en quelque chose de plus tractable qu'on peut interpréter. Donc, au début, les gens avaient essayé de le faire au niveau de mots. Donc, ils avaient essayé de le décomposer en plus petites étapes. Donc, par exemple, dire qu'un mot en anglais ne peut pas correspondre à trois mots en espagnol. Ensuite, il va peut-être avoir d'autres mots qu'on veut en serrer. Ensuite, on fait la traduction mot à mot et à la fin, on change l'ordre de mots. Donc, ça, c'était les premiers modèles dans les années 90 qu'on appelle les modèles EBM. Ensuite, il y avait des modèles un peu plus complexes qui ont évolué. On m'a dit que traduire au niveau de mots, c'est un peu compliqué. On va essayer de traduire directement les phrases, mais les D est le même. Donc, plutôt que de faire une traduction au niveau de mots, on fait une traduction au niveau de phrases et ensuite, on irait vraiment. Ces modèles-là, ils sont quand même restés au niveau de direct translation. On peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'analyse ni de génération. On reste au niveau de forme de surface. Ensuite, il y avait les modèles de traduction neuronale qui sont appareils. Ils sont formulés toujours pareil. On essaie de modéliser cette probabilité, sauf que maintenant, on décompose plus ça en étapes plus simples comme on le faisait avant, mais on dit que c'est un seul réseau de neurones qui le fait, qui apprend cette fonction, cette probabilité. Et donc, ils vont au-delà des représentations discrètes qu'on avait avant et ils ont les représentations continues de la phrase. Donc, comment ça marche ? Qu'est-ce qui est le modèle de traduction ? Donc, on a un encodeur. À la sortie de l'encodeur, on a un victor qui représente notre phrase source. Et ensuite, à partir de cette phrase, on génère la traduction. Pour encoder le sens de n'importe quelle phrase dans un seul vecteur de taille fixe, ça paraît assez challenging. Donc, c'est assez difficile. Donc, pour donner un peu plus d'expressivité à ce modèle-là, il y avait la notion de détention qui était entrelée en 2014. Et c'est cette notion-là qui a révolutionné, en fait, le domaine de la traduction automatique qui a permis, enfin, d'immerger au modèle de traduction neuronelle. Donc, l'idée de ce modèle, c'est qu'on a encodé la phrase source. Donc, la partie bleue, ça représente l'encodeur, l'encodage de la phrase source. Donc, ensuite, on a la représentation de cette phrase. C'est un vecteur de la taille fixe. Et pour générer chaque mot cible, 1, 1, on prend ce vecteur-là qui représente la phrase source, mais aussi, on peut revenir vers la phrase source et pondérer la représentation de chaque mot de la phrase source. Et ça nous permet d'agréger la représentation de toute la phrase dans un seul vecteur. Et ce ne sera pas le même vecteur pour chaque mot target. Donc, chaque mot target, il peut revenir vers la phrase source et décider que maintenant, c'est ce mot-là qui est important. Et avant et après, c'est ce mot-là qui est important. Donc, du coup, ça nous donne la représentation beaucoup plus riche. Et donc, c'est les modèles qui sont utilisés couramment. C'est le mécanisme qui est utilisé couramment aujourd'hui dans la traduction. Donc, je ne sais pas si je dois dire quelques mots sur le transformeur. C'est quelque chose de state-of-the-art d'aujourd'hui dans NLP et ça commence à émerger dans d'autres domaines aussi. Donc, c'est un modèle neuronal qui était introduit en 2017. Et donc, il y a plusieurs blocs d'encodeurs et plusieurs blocs de décodeurs où chaque bloc, en fait, il est basé sur l'attention. Donc, on appelle l'encodeur et dans le décodeur, il y a le cross-attention, ce que j'ai présenté tout à l'heure. Et donc, l'idée de l'attention, de self-attention, c'est que chaque mot, il a le contexte de tous ses voisins. La représentation de chaque mot au fur et à mesure de couches, il change en fonction de son contexte. Et en plus de juste attention, dans Vaswani, ils ont entreli le mot « te head attention », où ils ont dit qu'en fait, on peut avoir plusieurs views sur le même mot, en espérant que ces heads différents, ils vont avoir le rôle différent pour ce mot-là. Donc, il n'y a rien qui l'encode explicitement, mais le modèle peut le faire par vous. Donc, je ne rentre pas plus en détail, je vais parler maintenant des modèles multilingues. Donc, le premier modèle multilingue, je pense, c'était celui d'entrelis par Google en 2017, où ils ont pris le même modèle neuronal, c'était même avant Transformers, c'était le premier. Celui-là, il était modèle RNN, mais l'architecture emporte peu ici. Donc, l'idée, c'est que tu as ton modèle neuronal, tu as ton encodeur, tu as ton décodeur, mais plutôt que de lui donner juste les données parallèles, en anglais, en source, en français, en target, on lui donne beaucoup plus de données. On peut les donner anglais, français, coréen, japonais, anglais, coréen, anglais, en coténaux, mais en gardant cet alignement, évidemment, que cette phrase source, elle correspond à cette phrase target, mais en mélangeant toutes les langues, plusieurs langues. Et pour que le modèle sache que maintenant, je traduis vers japonais ou vers le coréen, on rajoute le tag de la langue target sur la source. Et donc, on a ça lors d'entraînement et lors de la traduction, évidemment. Et donc, ce qui était intéressant avec ces modèles, quand ils ont introduits la première fois, ils ont démontré que ce type d'architecture, ça permet de traduire de coréen vers japonais, alors que le modèle, il n'a pas du tout vu des données parallèles coréen, japonais. Juste en passant ce tag-là vers japonais et en lui donnant la phrase source en coréen, le modèle est capable de générer la traduction. Et donc, ceci, ils disent que ceci est grâce à l'émergence de cette notion interlangue, de cette représentation interlangue. Donc, ils ont clusterisé, ils ont créé les clusters de phrases source, des représentations d'encodeurs. Et ils ont montré, par exemple, qu'il y a un cluster de phrases sémantiquement proches qui se forment, où on mélange le coréen, l'anglais et le japonais. Donc, il y a certaine émergence de représentations interlangue qui apparaît. Ensuite, ce modèle, il est mis à l'échelle plus tard, toujours par Google, où ils ont entraîné un modèle avec beaucoup plus de langues, mais toujours un seul modèle, mais qui est capable de traduire 100 langues dans toutes les directions possibles. Donc, ça crée beaucoup de paires de langues. Et ce graphe, ce qu'il montre, ce graphe-là, c'est que l'axe X ici, c'est les langues peu dotées à droite et la langue ou pour lesquelles on a beaucoup de données à gauche. Et la ligne verticale ici, c'est les baselines. Qu'est-ce qui se passe si on prend juste un modèle standard et on l'entraîne sur les données parallèles, sur les langues. Et donc, ce qu'on voit ici, cette ligne bleue-là, c'est que pour les langues peu dotées, ce genre de modèle, on concatène tout, ça permet beaucoup d'améliorer la performance. Pour les langues pour lesquelles on a beaucoup de ressources, on dégrade par rapport au modèle bilingue simple. Mais pour les langues peu dotées, on peut améliorer la performance, on peut booster la performance. Donc, il y a le transfert de connaissances qui se passe ici. Donc, par contre, on voit effectivement que pour les langues high resource, il y a une dégradation de qualité, ce qu'on appelle course of multilinguality. Et pour résoudre ce course of multilinguality, les gens ont commencé à augmenter la taille de données. Ils ont dit, c'est parce que le modèle n'a pas assez de paramètres pour encoder toutes les langues en même temps. Donc, ils ont commencé à augmenter la taille des modèles et du coup, ils arrivent à récupérer un peu de cette performance. Donc, je vais dire quelques mots sur le transfert de connaissances. Donc, ici, on avait vu qu'il y a le transfert de connaissances à travers les langues. Nous, on avait essayé de regarder un peu si on peut transférer le domaine à travers les langues dans ce type de modèle. Donc, pas uniquement à travers la langue, mais à travers les domaines. Si, par exemple, le contexte où on a un modèle multilingue qu'on veut adapter au nouveau domaine, qu'est-ce qui se passe si on a des données parallèles juste pour la partie des langues pour lesquelles on peut traduire ? Est-ce qu'on peut adapter le modèle ou bénéficier de ce transfert de connaissances à ce contexte-là ? Donc, on a deux papiers qui essaient d'adresser ce problème-là. Donc, le premier, on avait entraîné un modèle beaucoup plus petit, évidemment, que celui de Google, où on a juste cinq langues en entrée et une langue en sortie. Et on avait des données biomédicaux pour quatre langues, français, allemand, espagnol, italien, mais pas pour le coréen. Et donc, pour contrôler le domaine de sortie, on avait ce tag-là, général ou médical, pour distinguer si on veut traduire vers l'anglais générique ou vers l'anglais spécialisé. Et donc, on a entraîné un modèle comme ça. Et donc, bon, la question est, est-ce qu'on arrive à transférer la connaissance du domaine à travers les langues ? On a quelques exemples de la traduction de coréen vers l'anglais. On montre qu'effectivement, ce tag-là, quand on traduit vers le domaine médical, ça permet à certains points d'améliorer un peu la traduction. Il y a certains termes plus spécialisés qui apparaissent. Donc, après, ce contrôle avec les tags, il est très haut niveau, disons. Et finalement, la différence avec le tag général médical, il est très petit. Donc, un autre travail qu'on avait essayé de faire, c'est d'avoir ce contrôle un peu plus raffiné. Donc, ça, c'est le papier qui va apparaître à WNT cette année, dans quelques semaines. Donc, on avait essayé de contrôler ça avec les adapteurs. Donc, les adapteurs, c'est les petites couches, les petits modules qu'on en sert entre les différentes composantes de transformeurs. Donc, on essaie de rajouter ces paramètres, en gros, dans le transformeur, dans notre modèle multilingue. Le contexte ici, on avait pris un modèle multilingue un peu plus gros. Il y avait 12 langues et toutes les combinaisons possibles pour ces 12 langues. Et on a pris juste des données in-domain. Donc, là, par exemple, médicales, juste pour quatre claires de langues. Pour quatre langues, on a essayé de regarder comment ça se transfère sur tous les autres langues. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère. En utilisant les adapteurs. Les adapteurs par langue et les adapteurs par domaine, en faisant la composition de ces adapteurs. Donc, les conclusions de ce travail sont un peu mitigées. Donc, là, c'est le graphe qui montre un peu les résultats. Ici, sur l'axe Y, on a les langues sources. Et sur l'axe X, on a les langues target. Et donc, la couleur ou les chiffres, ça indique l'amélioration par rapport au baseline. Le baseline étant le modèle multilingue pas adapté au domaine. Et donc, on évalue ce modèle-là après l'adaptation au domaine, mais juste sur la partie des langues. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que ce carré en haut à gauche, c'est le carré où on a les langues pour lesquelles on avait des données parallèles in-domain. Donc, pour lesquelles il n'y a pas besoin de faire le transfert de connaissances. Et donc, là, effectivement, on voit qu'on a beaucoup d'améliorations. Ce carré-là, ça indique les paires de langues pour lesquelles on avait des données in-domain pour les langues, pour la partie cible. Donc, là, on sait générer les modèles in-domain dans ces langues-là, mais on n'a pas vu comment on les encodait, ces langues-là. Et on voit qu'on a quand même bénéficié de ce transfert de connaissances ici. Par contre, tout ça, c'est les langues qu'on n'a pas du tout vues en génération. On n'a pas de données in-domain pour ces langues-là. Et là, on voit qu'on dégrade beaucoup par rapport au baseline. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que nos adapteurs, ils écrasent la connaissance de langue. En essayant d'adapter au domaine, ils écrasent la connaissance de langue target dans le modèle. Donc, ce n'est pas suffisamment... Voilà. Et donc, la conclusion de ce travail... Après, je ne présente pas tout. On a proposé un peu régulariser cet apprentissage pour éviter ce problème-là. Donc, on améliorait ça un petit peu. Mais le problème est toujours là. Donc, les adapteurs, c'est les représentations qui ne sont pas assez raffinées pour pouvoir bénéficier de transferts du domaine. Donc, ça, c'est sur ces modèles. Là, ensuite, j'ai quelques slides sur le multilingue. Est-ce que vous voulez que je passe là-dessus ? Bon, est-ce qu'on a un peu de temps ? On a déjà... Ben, je vais peut-être juste mentionner... Je vais dire... Je vais passer rapidement. Donc, évidemment, comme Caroline l'a déjà dit, il y a des modèles multilingues qui étaient émergés. Donc, ce qui était intéressant, c'est que ces modèles de langue, on a montré aussi qu'il y a l'émergence des représentations indépendantes de la langue. Mais ce qui est surprenant aussi, c'est qu'ils ne sont pas du tout entraînés avec les données parallèles, ces modèles-là. Ils sont entraînés sur un seul objectif de self-supervision où le modèle n'est jamais exposé aux exemples qui sont dans les langues différentes, qui sont proches sémantiquement, contrairement au modèle de la traduction. Donc, là, les gens avaient essayé de comprendre qu'est-ce qui fait émerger cette représentation indépendant de la langue, comment ils arrivent à le faire. Ici, j'ai cité quelques papiers qui le font, mais je voulais juste montrer un exemple que je trouve assez parlant, une petite expérience que j'avais faite pour essayer de comprendre ça via la traduction. Donc, comment est-ce qu'on peut évaluer la qualité des représentations en parlant via la tâche de la traduction ? Donc, ce qu'on avait fait ici, j'ai pris le modèle XLMR, donc le modèle dont Caroline avait parlé, et j'ai initialisé l'encodeur de modèle de traduction avec. Et ensuite, j'ai les patouches qui étaient prises, et j'ai juste, en utilisant juste ces cinq paires de langues, français-anglais, coréen-anglais, l'aliment anglais, espagnol anglais, l'italien anglais. Donc, c'est les mêmes données qu'on avait utilisées dans notre premier modèle dont j'ai parlé. Et ensuite, j'ai évalué ce modèle-là sur la traduction de russe vers l'anglais. Et donc, les résultats, si on regarde uniquement les scores de traduction, ils sont très bas, il y a beaucoup de tokens qui sont générés, mais il y a quand même quelques exemples intéressants qui émergent. Donc, si on regarde concrètement les exemples, on voit qu'il y a deux phrases qui sont traduites, en fait, qui sont traduites correctement. Donc, il y a la phrase en russe, mais il y a aussi les références en anglais ici pour que vous puissiez juger de la qualité de traduction. Donc, on voit qu'il y a des traductions correctes. Et quand ce n'est pas correct, le modèle dit juste, je ne sais pas, en fait. Donc, ça reste intéressant. Et donc, il me voit que pour certaines phrases, il y a juste la partie de phrase qui est traduite correctement, et le reste n'est pas traduit. Donc, ici, le modèle n'a pas réussi à encoder « about » ou plutôt cette partie-là correctement, mais le reste, il a réussi à encoder. Ici, pareil, donc, il y a cette partie-là qui n'a pas été encodée, mais le reste, il a traduit correctement. Donc, on voit quand même que le modèle arrive à récupérer certaines connaissances. Donc, la phrase a été projetée dans l'espace en dépendant de la langue, finalement, au moins partiellement. Il a réussi à le faire partiellement, mais bon, c'est pas encore parfait. Après, un exemple encore plus épatant, c'est celui de « J'ai peut-être trois » où il est pareil, il n'a pas du tout été entraîné pour traduction, mais il arrive à traduire de l'anglais, de français vers l'anglais. Donc, je pense qu'il arrive à le faire parce qu'il est le lecteur qu'il utilise pour représenter la phrase. Il est encore plus grand, donc on peut en trouver encore plus de choses. Et voilà, je vais conclure ici. Donc, je pense qu'à travers de ces analyses, on voit qu'il y a certaines connaissances indépendantes de la langue qui est encodée par les nouveaux modèles normaux. Mais il y a encore du progrès à faire. Et c'est la qualité de ces représentations, elle dépend évidemment de beaucoup, beaucoup de facteurs à prendre en compte. Voilà. Après, est-ce que c'est possible d'atteindre, est-ce que c'est nécessaire vraiment d'attendre ces représentations qui sont complètement indépendantes de la langue ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis même pas sûre que nous, en tant qu'humains, on a cette représentation complètement indépendante de la langue ou est-ce qu'il y a quand même des notions abstraites qui sont indépendantes de la langue ? Mais tout ce qui est autour, ça peut être quand même indépendante de la langue. Je ne sais pas si c'est une question pour laquelle je n'ai pas d'intérêt. Voilà. Je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. On peut peut-être prendre quelques questions. On peut regarder les deux. Je vais faire parler. Les gens en ligne sont plutôt partis, déjà. Moi, je vais bien répondre. Mais moi, c'est une question de réponses. La question qui est pour le mot, c'est une question de réponses. C'est une bonne première fois d'ailleurs. la question c'est ce que est-ce qu'on va voir je n'ai pas la réponse il y a par exemple les choses que je n'ai pas montré mais que je voulais montrer il y avait des travaux qui avaient essayé de comprendre même dans notre travail sur le transfert de domaine, on a vu que les adapteurs ce n'était pas suffisant, mais si on comprenait quels sont vraiment les paramètres du modèle qui sont indépendants de la langue et quels sont les paramètres qui sont indépendants de la langue, peut-être qu'on pourrait le contrôler mieux peut-être qu'on pourrait mieux transférer le domaine il y a des gens qui avaient essayé de faire ça un petit peu notamment nous, par exemple, on a vu que tous les patterns d'attention ils sont principalement indépendants de la langue ils sont les mêmes après, est-ce que c'est utile une fois qu'on le sait je ne sais pas parce que si le modèle il s'en sort je pense que ça peut être utile ça peut être intéressant parce qu'une fois qu'on comprend mieux comment ça fonctionne on peut contrôler mieux par exemple où est-ce qu'on donne plus de capacité au modèle où est-ce qu'on en prenne moins ça permet d'être un peu plus intelligent quand on augmente le nombre de paramètres par exemple est-ce que ça permet de mieux le contrôler en quelque sorte parce que pour le sein quand on dit bon, on va faire le modèle plus grand on l'a fait plus grand partout on fait plus large plus profond on augmente juste la taille du modèle partout alors que si on a meilleure compréhension de ce qu'il fait peut-être qu'on peut le faire d'une façon plus intelligente pour un parti de modèle qui générique la tour qui est là en fait il va y avoir un menu oui, tout à fait et puis un menu qui suit la taille aussi, oui, bien sûr je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit pourquoi il y a le monde j'ai beaucoup marqué c'est pour vous à l'organisation entre par exemple mon programme est là quand on est avec le Je crois que les gens avaient essayé de travailler. J'avais discuté avec un collègue qui était intéressé par ce genre de questions, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que ça dépend du contexte. Lui, il disait qu'il fallait passer dans un espace, dans les manifonds. Je ne sais pas si il y a beaucoup de travaux là-dessus. Je ne sais pas, on avait un lecteur de travaux. C'est un lecteur, on avait quasiment un lecteur par au fur et à mesure. Tout à fait. C'est une question qui veut dire. Est-ce qu'on se crée dans le modèle « table » et « table » ? Bon, là, dans le modèle contextualisé, c'est plus compliqué parce que « table » et « table », tu les distrais dans un contexte « table » dans le contexte de ces étapes. Mais par contre, avant les modèles contextualisés, il y avait le modèle de type « work-to-rec » il y avait Facebook qui avait la même idée que « work-to-rec » mais en contenant plusieurs langues. Et il me semble qu'ils avaient montré, ils avaient utilisé ça. Ils avaient montré qu'ils arrivaient à… ou est-ce qu'ils l'avaient fait par eux-mêmes ? Je me souviens un peu ce qu'ils avaient fait, mais ils avaient peut-être essayé de faire la transformation pour effectivement mettre les mots sémantiquement proches dans les langues différentes, dans le même espace. Il y avait des travaux là-dessus avant les modèles contextualisés. Après, ça émergeait tout seul, puisqu'ils ont rajouté des contraintes pour l'apprendre. Ça, je me souviens. Moi aussi, j'ai une question là-dessus, je vais faire l'autre. Mais avec les modèles, comme je l'ai dit par exemple, on s'en rend compte qu'on utilise du texte, on utilise des éléments de complexe sur la tâche, par exemple, en tant qu'on dit « quelle est la polarité des millions de la main ? » On a dit « pas » et donc ensuite, on a répondu à la politique de la tâche. La partie du texte corresponde avec la tâche. Je me demande aussi, en tant qu'on utilise des questions là, peut-être le contexte après la langue, par exemple, ou la tâche qui m'entendent des vies, qui pourraient nous permettre justement d'obtenir des vies des vies de l'histoire suffisamment en tête. Et je pense que c'est la seule qui prend les mots, mais également les vies. Je ne suis pas sûre de comprendre les questions. Je ne sais pas si c'est une grosse question. Je ne sais pas si c'est une grosse question. Je ne sais pas si c'est une grosse question. Oui, d'accord. Peut-être, mais j'essaie de voir ça un peu de l'autre côté, plutôt que… Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment contrôler ce genre d'émergence de comportement dans ce modèle. Là, c'est plutôt voir ça de l'autre côté, de dire « on a vu qu'il y a cette émergence dans le modèle, est-ce qu'on ne peut pas voir s'il n'y en a pas d'autre ? » C'est d'approcher le premier un peu de l'autre côté. Peut-être ? Non, c'est le coup pour avoir un coquet relié à l'ordre, par exemple, d'accord ? C'est le coup d'un réseau où on a vraiment besoin de construire les neurones et les petites neurones qui sont reliées à ce qu'il y a par rapport à eux pour faire en sorte cette spécialité et que les autres neurones se fassent des aspects plus génériques, par exemple. Oui, donc ça, c'est quand on contrôle vraiment au niveau de modèle. Après, non, on n'a peut-être pas, on n'a pas accès. Non, non, c'est un exemple. On va faire une autre question, je ne sais pas. On a. Je suis en route. Très bien. Avec un, c'est le point, on a de la... Ça nous a de l'envoyer. On va peut-être, du coup, lever le temps si vous avez fini. Parfait. Vous avez annoncé la table de la cuisine de la créance. C'est vraiment fait. Alors, c'est parfait. Oui, je vous disais. Mettez-moi d'ici une petite petite question pour les candidats d'arrivée. C'est pour le moment, je vais dire. Et par exemple, le 26 moment, et c'est Alex Animan qui n'a pas parlé. Il aura tout de même une réunion en ligne. et il nous parlera notamment des modèles de langue pour le français qui ont été en train de citer à l'article de l'air qui sont des modèles qui sont des versions françaises. Il nous parlera en trop. Merci. Merci.